yo alors salut aujourd'hui j'ai plein de trucs à te raconter je vais essayer de j'ai essayé de survoler au tout au taux au dessus de tout tu vois en plus j'ai une énergie assez rare genre je sais pas pourquoi ce matin je me suis réveillé je pétais le feu après d'habitude je pète le feu mais d'habitude je suis pas enclin à le montrer tu vois donc là je vais essayer d'en profiter il ya très peu de vidéos au final où je montre que j'ai une énergie une énergie enflammé un peu chaude tu vois un petit peu vibroyante et je vais essayer de le faire là du coup je sais pas trop par quoi commencer parce que j'ai plein de trucs à te à te dire vite fait que ce soit à propos du voyage à propos du matos caméra à propos de toi aussi parce que j'ai reçu quelques questions auxquelles j'aimerais répondre par expérience parce que c'est des trucs qui me concernent pas mal du coup je sais pas trop par quoi commencer je pense qu'on va commencer par répondre aux questions et ce sera ce sera le truc le sujet principal de cette vidéo et ensuite je parlerai des trucs perso alors c'est marrant en ce moment parce que enfin tu sais combien de fois on s'est dit tu t'es sûrement déjà dit c'était mieux avant et c'est normal de se dire ça parce que effectivement quand on regarde nos souvenirs d'avant c'était toujours mieux avant en fait tu sais tu sais pourquoi ça fait ça moi je pense que ça fait ça parce que notre notre cerveau a une capacité de de mise en histoire tu sais d'enjoliment d'un souvenir une fois qu'il s'est passé et en fait plus le temps passe plus notre souvenir reste ancré tu sais moi j'ai un super souvenir de mon année de mon année de seconde au lycée c'était c'était l'année d'or tu vois c'était l'âge d'or c'est c'est le moment où tu découvres les filles tu découvres tu découvres les sorties tu découvres les mecs si tu es une fille tu commences à enfin tu fais tes premières soirées et tout moi c'est les premières soirées où ma mère me disait ouais tu rentres à minuit si tu rentres cinq minutes après je te défonce et tout et ouais c'était les meilleures soirées et j'ai un souvenir en particulier de la fin d'année c'est vraiment le souvenir marquant pendant l'année seconde c'est aussi la première année où j'ai dormi dans la rue une nuit on s'est retrouvé à la rue avec avec trois potes on a passé la nuit dehors en fait en fait un moment vers trois ou quatre heures du mat on était trop trop loin de chez nous tu vois je m'arrête devant une maison et je vais toquer à la fenêtre d'un gars et je lui demande s'il peut pas nous ramener chez nous vers trois quatre heures du mat tu vois il nous a ramené chez nous on a dormi dans mon hall tu vois donc c'était n'importe quoi mais bon bref et moi j'ai un souvenir qui est vachement marquant de cette année là c'est année fin de seconde justement on venait de finir on venait de finir là le dernier trimestre je crois que c'était le premier jour de vacances et je se souvenir là où on s'assoit avec mon meilleur pote dans un dans un parc où j'ai l'habitude de jouer quand j'étais enfant tu sais tu sais dans ma ville bordeaux il ya plein de il ya plein d'endroits comme ça qui sont vachement marqués tu sais c'est une c'est une magnifique ville vraiment si tu n'es jamais allé à bordeaux et que un jour tu y passes prends le temps de regarder je suis sûr qu'il ya d'autres villes qui sont vraiment magnifiques mais bordeaux c'est c'est très très particulier et du coup on est dans ce parc là et on est tous les deux comme ça on se regarde on est assis on discute et tout on se dit putain mec elle est passé tellement vite cette année et on a encore deux années ensemble et tout et j'étais trop trop heureux d'être avec lui tu vois et chaque année enfin souvent on se rappelle ce souvenir là en mode putain tu te souviens maintenant c'était il ya quoi c'était il ya il ya cinq ans déjà tu vois c'est un truc de ouf comment le temps passe vite mais du coup voilà si tu t'es déjà dit tu sais c'était mieux avant c'est normal c'est parce que notre cerveau à cette capacité de de mise en contexte de mise en histoire tu sais tu te souviens plus du souvenir en tant que tel mais tu te souviens d'une capture globale tu sais c'est un peu comme 5 c'est un peu comme un cadre tu vois qu'on accroche au mur donc voilà et donc c'est pour ça qu'on dit souvent que c'était mieux avant et du coup j'avais j'avais une fin j'ai beaucoup de gens qui ont commenté mes vidéos là récemment de dit d'avant tu vois d'agent et c'est marrant parce que du coup quand je quand ils commentent je lis le commentaire mais je regarde aussi la vidéo et c'était vachement c'était vachement plus brut quoi je sais pas parler je disais encore vous j'ai pris cette habitude de tutoyer mais mais et puis dans ma façon d'expliquer les choses parce que je répondais déjà des questions je parlais déjà de thèmes un petit peu c'était vachement plus brut tu vois c'était vachement plus simple on parlait de choses tellement plus simple et ça manque un peu cette simplicité tu sais de de parler de sujet est vraiment à la con un moment je te parlais tout simplement d'orientation un autre moment je te parlais de comment surmonter sa peur comment surmonter sa peur face à une prise de décision des trucs hyper simple tu vois en fait je pense que quand tu parles trop longtemps d'un truc tu t'enfermes vraiment dedans quand tu es à fond dans tu vois moi récemment c'était quoi c'était les formations c'était gagner ma vie c'était entrepreneur du coup forcément dans ma tête je me dis les gens qui me suivent c'est des gens qui sont un peu comme ça c'est des gens qui sont un peu dans le même et dans dans comment dire dans la même situation que moi c'est des jeunes entrepreneurs ou des gens qui ont envie de se lancer dans la vie alors que pas forcément tu vois et j'ai envie de retourner un peu à ce truc un peu plus à l'état brut un petit peu plus joyeux un petit peu moins sérieux tu vois donc on va voir ce que ça a donné tu sais à chaque fois je te dis je fais des changements ça dure deux jours et après on on revient à l'ancienne tu vois mais je sais pas on va voir du coup aujourd'hui je voulais juste commencer par par ça j'ai une question d'une question de j'ai une personne qui m'a demandé comment comment faire face grosso modo à la jalousie mais pas la jalousie relationnel en tant que jaloux en mode t'es jaloux parce que ta copine rentre tard le soir et que tu te doute si machin tu vois mais plus en mode jalousie du succès tu sais et la question précise c'était comment tu fais en fait du coup pour pas pour pas ressentir cette jalousie là vis-à-vis de quelqu'un pour pas tu sais quand tu es dans un projet où tu fais quelque chose moi je vais prendre mon exemple parce que je connais je connais ce truc plusieurs reprises je me suis fin tu vois tu peux être jaloux d'un autre youtube heures que tu connais ou quoi moi c'est un truc que auquel je suis familier tu vois ou plus trop maintenant mais je l'ai été j'ai pas cité non mais bon et tu peux être jaloux chez pas moi du nom d'abonnés parce que vous avez commencé en même temps il a plus d'abonnés ou alors il a plus de like et tout et puis tu dis putain mais en fait ce qu'il fait enfin j'ai pas j'ai l'impression que que je fais un peu plus de ça de ci ou un peu plus de ça mais pourtant c'est pas c'est pas regarder de la même façon et tout du coup tu es jaloux tu vois je connais ça je je connais tu vois genre je l'assume vraiment je le dis aujourd'hui et c'est normal tu vois de ressentir ça donc tu as ça mais il y a aussi il y avait aussi une autre question c'est comment tu fais en fait pour doser quand tu bosses dans un métier où où tu 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 apportes de la valeur grosso modo j'aime pas cette expression tu vois mais où tu donnes des conseils tu vois où tu tu renseignes des gens où tu leur donnes des astuces où tu les aides à progresser comment tu fais pour doser en fait le nombre de trucs que tu donnes pour enfin comment tu fais pour pas trop donner en fait comment tu fais pour garder des trucs pour toi comment tu fais pour garde pour pas lâcher toutes et pour pas cracher toutes et toutes et graines tu vois pour pas cracher toutes et tu étais plus value tu vois pour pas tout donner quoi et voilà donc ça c'est les deux questions du coup pour la première question pour la jalousie je pense que la première chose à capter c'est que demain c'est normal déjà ça aide tu vois de capter ça parce que quand tu quand tu ressens quelque chose et que et que par derrière tu as la pensée que que c'est pas normal ou alors c'est si je me dis ça c'est qu'il ya un truc qui cloche ça aggrave le truc alors que pour tout ça marche pour toutes les émotions tu sais ça marche avec la peur ça marche avec l'angoisse ça marche avec la jalousie ça marche avec avec l'impatience ça marche avec le doute tu vois donc tu as ça déjà accepté que fin te rendre compte qu'en fait il ya rien de plus normal c'est naturel la jalousie c'est humain tu vois l'autre apparemment à quelque chose de plus que toi et tu as envie de l'avoir tu vois c'est normal la plupart du temps on se rend compte que quand fait le truc qu'il a en plus on s'était pas vraiment ce soit quand on s'attendait et souvent on est bien mieux là on est mais bon bref peu importe et et du coup quand tu as quand tu es face à cette jalousie là j'ai un peu chaud là tu vois il fait un temps magnifique c'est un truc de ouf j'ai une patate aujourd'hui quant à ce quand quand tu as ce sentiment de jalousie là tu sais ce que moi j'ai fait enfin c'est ce que moi j'ai fait c'est juste mon conseil en tant que en tant que créateur tu sais je fais des vidéos on est on est noté en quelque sorte par plein de critères sur youtube le nombre d'abonnés le nombre de là avec le nombre de commentaires etc tu vois donc il ya de quoi être jaloux en quelque sorte c'est marrant ce que je dis mais et et du coup ce que ce que tu peux faire dans ces cas là c'est que c'est prendre cette jalousie comme un indicateur c'est à dire que je pense que à partir du moment où tu es jaloux quand tu es jaloux ça veut dire quoi ça veut dire que tu regardes ce que font les autres et que tu en prends que tu en prends critique en fait que tu le compare à ton travail et c'est bien de comparer son travail avec celui des autres c'est toujours bien de prendre de l'inspiration dans le travail des autres mais à partir du moment où tu as la jalousie qui vient quand tu as ce sentiment de jalousie tu peux vraiment le prendre en tant qu'indicateur de à quel point en fait je me tourne vers les autres à quel point je compare le travail des autres au mien tu vois et moi je me suis rendu compte que bien souvent le fait que j'étais jaloux du travail de quelqu'un c'était que je me sentais pas accompli totalement dans mon boulot à moi c'est à dire que à partir du moment où je lançais une nouvelle série par exemple une série de road trip tu sais la série de road trip que j'ai fait neuf épisodes sur mon road trip en moto dans le désert d'australie là quand j'ai fait ce truc là je peux te dire que j'avais beau regarder toutes les vidéos du monde j'en avais rien absolument rien à taper tu vois parce que j'étais tellement à fond dans mon truc et je croyais tellement en mon concept j'étais tellement content de documenter cette aventure là qu'il n'y avait juste pas de place en fait pour pour le le travail des autres tu vois il n'y avait juste pas de place pour la comparaison avec ce que font les autres avec le nombre de likes ou quoi je m'en tapais tu vois je le faisais juste par passion et je le faisais juste parce que c'était ça qui vibrait à ce moment là tu vois donc je pense que c'est un super bon indicateur quand tu sens que tu as de la jalousie ça veut dire que tu t'es éloigné à un moment à un moment tu es sorti des rails tu vois et c'est un super bon indicateur justement de de chercher ça pour revenir sur les rails tu vois moi récemment je te disais que je me suis enfin sur facebook en tout cas d'ailleurs si tu me suis pas sur la page page facebook c'est un bac je n'ai pas dit mais il ya une page facebook qui qui a le même nom que fin qui a le nom de la chaîne d'avant qui s'appelle alter egon mais on parle de trucs ensemble tu vois je publie des photos je publie des statues on discute un petit peu donc tu peux tu peux regarder c'est dans la description tu peux t'abonner et comme ça tu recevras vraiment tout et récemment je te disais que j'ai eu le passage morning coffee tu sais avant je faisais des podcasts en quelque sorte et j'ai eu envie de changer tu vois je me suis dit j'ai envie d'un nouveau challenge sur un défi faire toutes mes vidéos le matin quand j'ai quand j'ai quand j'ai pu faire poser les idées de la veille par la nuit tu vois quand tout a pu bien se reposer et lâcher des trucs un peu plus cru tu vois donc un challenge par exemple et ça 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 te permet justement de te remettre à fond dans ton process et de pas trop regarder ce que font les autres parce que ce que tu fais unique c'est aussi ça c'est que quand tu regardes le travail des autres c'est que tu bien souvent c'est que tu fais quelque chose de très similaire et tu as peut-être ça veut peut-être dire aussi que tu as besoin de plus d'indépendance vis-à-vis de ce que font les autres faire quelque chose de qui te correspond plus quelque chose de plus unique tu vois parce que quand tu fais quelque chose qui est unique et que personne ne fait il ya personne à qui tu peux te comparer tu peux juste prendre des petites des petits atouts des petites choses qui te plaisent bien dans chez les autres tu vois et que tu peux incorporer à ton truc mais il ya personne qui te fera qui te fera qui te donnera envie de remettre en question ton propre travail tu vois et pour ce qui est de donner tu vois pour ce qui est de mon passe à la deuxième partie de la question du coup attend je vais juste prendre une petite gorgée de café pouce pour ce qui est de la peur de donner c'est vrai que je sais enfin je sais comment c'est un petit peu tu vois tu sais quand tu quand tu es un peu expert dans un métier ou que ça fait longtemps que tu cherches des trucs dans un certain domaine ou quoi tu as accumulé un certain nombre de connaissances et tu as peur de en anglais il y a une expression dans les livres de négociation c'est spill de beans tu sais c'est cracher tous les cracher les haricots en fait c'est mot pour mot c'est ça mais tu as peur de jouer toutes tes cartes tu vois et de te retrouver un petit peu à nu quoi tu as plus rien à dire et il ya un truc qu'il faut comprendre et que tu comprends vachement bien quand tu commences à faire de la vidéo c'est que en fait les gens te suivent pas pour ce que tu as à dire les gens te suivent pas du tout pour ce que tu leur partage pour les techniques ou pour les trucs comme ça à toi qui m'a posé la question tu sens il semble que tu bosses dans la communication ou quoi les gens t'écoutent pas pour les conseils en communication que tu donnes ou quoi fin aussi aussi ça joue mais je me suis il ya un truc dont tu te rends compte au fur et à mesure quand tu quand tu bosses avec des gens quand tu es entouré de gens qui te suivent depuis longtemps et tout comme sur une chaîne youtube par exemple tu vois ça fait deux ans que je suis là il ya des gens qui me suivent depuis le début tu te rends compte que les gens te suivent pas parce que tu donnes mais pour qui tu es et c'est à partir de ce moment là où t'as plus peur en fait de donner tes cartes parce que déjà dans ton boulot si tout va bien normalement tu dois être passionné par le fait d'aider les gens tu vois c'est à dire que gagner sa vie enfin j'imagine je sais pas tu vois je sais pas dans quel métier tu bosses ou quoi mais j'imagine que une de tes premières satisfactions c'est de sentir que tu as pu aider les gens alors bien sûr en plus s'ils te payent c'est génial tu vois parce que bon c'est ton boulot aussi faut en vivre mais quand tu les aides en fait et que tu leur as donné toutes les cartes que tu pouvais pour les aider j'imagine que c'est là la vraie satisfaction et je pense que tu as pas à t'en faire si tu as peur de un jour arriver à court et que les autres en fait et des nouvelles idées que toi tu as pas eu quoi les gens te suivent pas pour ce que tu donnes les gens te suivent pour qui tu es tu vois moi je pense que les gens qui me suivent aujourd'hui je suis peut-être les l'exemple plus extrême sur moi je pense que je suis comme aucun youtubeur tu vois je fais un truc tellement cru je fais un truc tellement sans queue ni tête j'ai tellement changé de format je dis tellement de la merde des fois dans mes vidéos que les gens qui me suivent c'est forcément des gens qui m'aiment pour ce que moi je suis pas pour ce que je dis parce que la plupart du temps ce que je dis soit c'est de la merde ça relève de mon expérience soit c'est pas véridique pour tout le monde tu vois moi je suis pas un scientifique et je suis pas un mec qui qui sait faire des thèses ou qui s'est fait tu vois qui sait qui sait synthétiser des idées ou quoi du coup je suis vraiment pas le meilleur mec pour donner des conseils des astuces ou quoi mais je pense que je suis assez fort dans dans le fait de de montrer aux gens que je suis comme eux et de montrer aux gens que je les comprends tu vois donc sache ça c'est que les gens te suivent pour ce que pour pour ce que tu donnes pas pour qui tu es et à partir de ce moment là tu peux en faire pas j'ai pas envie de dire une passion mais tu peux en faire une vraie quête tu vois c'est à dire que de toute manière peu importe où tu seras t'auras jamais fini d'explorer tous tes sujets donc je veux dire si si ton problème c'est ta peur d'arriver à un cours de connaissances et que les autres et des trucs un peu innovants que toi tu connais pas et tout tu as toujours moyen d'explorer tu vois en plus si tu fais ce que tu aimes tu explores dans tous les domaines tu vois tu peux tu peux relier des points j'imagine que tu peux remis tu peux relier la communication avec je sais pas si tu es intéressé par les relations parentales tu peux relier l'efficacité de la communication avec comment les parents et les enfants communiquent tu vois des techniques qui peuvent être réutilisés de l'un dans l'autre fin tu vois il ya tu as toujours des sujets dans les quels creuser donc tu seras jamais à court d'idées et les gens les gens te laisseront jamais en fait les gens te sous-estimeront jamais moins parce que tu leur donne moins de trucs parce que les gens ils te jugent pas par rapport à par rapport à ce que tu leur donne mais plus par rapport à qui tu es donc voilà c'est mon conseil que je pouvais te donner je sais pas si je sais pas s'il y en a beaucoup enfin peut-être que toi toi pas celui qui a posé la question mais toi qui regarde la vidéo peut-être que tu tu connais un peu les mêmes problèmes dans ton sujet dans ta thématique dans ta vie tu vois mais sache que ça s'applique un peu ça s'applique un peu à tout tu vois quand tu sens de la jalousie c'est qu'il ya un truc qui cloche dans ce que tu fais peut-être qu'il faut que tu le remodèle un peu plus à ta façon peut-être que il faut que tu arrêtes de regarder peut-être qu'il faut que tu arrêtes de chercher dans les sources extérieures que tu fasses un petit peu plus confiance à ce que tu as en toi moi ça m'arrive régulièrement de faire des cures de youtube des cures de tout tu vois où j'arrête de consulter du contenu et je puisse seulement ce qu'il ya en moi et c'est super bénéfique en ce moment je suis en train de le faire un peu je me coupe un petit peu des tous les trucs prise de tête et et tu vois bien que fin j'ai l'impression que mon énergie a été multipliée par deux depuis que j'ai fait ça tu vois depuis que c'est bon quoi la vie est simple aussi tu vois il ya un moment faut décrocher quoi et du coup je voulais te jouer de partager d'autres trucs mais je sais pas si je vais avoir avoir le temps j'ai envie de m'acheter un nouveau sac tu sais moi je suis un malade de l'équipement quand il ya un équipement enfin je suis un fou tu vois quand je m'intéresse à un truc donc les sacs pour le voyage ou alors l'équipement en termes de caméras les micros fin tu vois bien je suis le seul mec à faire des podcasts avec un zoom h5 dans la main tu vois mais j'ai envie du meilleur truc pour moi et jusqu'à présent je voyage avec le osprey farpoint 55 j'ai trouvé un nouveau sac qui s'appelle le osprey porter 46 qui avait une version enfin je l'avais déjà regardé ce sac je le connaissais avant mais je connaissais juste la version 2016 et là récemment il ya la version 2017 qui est sorti avec le truc qui me manquait tu vois c'est la poche pour mettre l'ordinateur portable qui a une taille assez décente parce que moi mon ordi les gigantesque qui fait 17 pouces et le problème c'est que dans la plupart des sacs qui ont une taille cabine tu vois moi c'est ça mon objectif me trimballer juste avec un sac parce qu'aujourd'hui j'ai deux sacs j'ai mon sac rouge et le gros sac que je mets en soute mais là si j'arrive à mettre la main sur celui là je pourrais tout avoir dans un seul sac tu vois et voilà et c'est magnifique du coup je vais quand je dès que j'aurai ce sac je vais l'acheter à voir la nouvelle et c'est sûr tu vois je te ferai une review complète et je te montrerai pourquoi je pense que c'est le meilleur sac pour moi je te dis ça alors que je l'ai même pas tu vois mais je pense qu'il sera encore mieux que celui que j'ai là il ya aussi une nouvelle caméra qui me fait un peu de l'oeil en ce moment mais elle est un petit peu cher je vais attendre un petit peu mais si tu fais du vlog de la vidéo quoi tout le monde parle du canon g7x quoi en fait je sais pas trop quelle est la trend en ce moment mais moi j'ai avec 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 ce que j'ai vécu j'ai toujours trouvé que l'atout majeur d'une cape d'une bonne caméra c'est une caméra petite tu vois une caméra petite avec une vidéo descente une qualité descente et tu sais il ya plein de mecs qui se trimbale avec des réflexes avec des altères tu un réflexe c'est comme si tu avais un halter de 5 kg au bout du bras tu vois que tu marchais dans la rue comme ça je trouve ça c'est un peu à rien il ya une caméra qui s'appelle le canon eos hey man canon eos m6 qui est tout petit à peine plus grand que le g7x et qui a une qualité de ouf et et qui a les objectifs interchangeables tu sais donc je vais pouvoir mettre un grand angle mon grand temps qui coûte aussi cher tu vois il parce que quand tu achètes la caméra elle vient avec un kit une lentille kit tu vois et si tu achètes tu vas acheter le grand angle je crois que c'est le 11 22 chez canon et ça te fait un angle de ouf et moi les grands angles je suis amoureux de ça mais j'ai jamais pu lui mettre la main dessus tu sais sur le g7x tu peux pas changer la lentille l'objectif je dis lentilles parce qu'en anglais c'est lens donc voilà et du coup je vais regarder ça mais ce sera peut-être un petit peu pour plus tard là sachant que on part dans pas longtemps amazon australia c'est de la merde donc je peux rien commander sur internet tu as ebay mais les délais de livraison sont beaucoup trop long je serai parti d'ici là et que je sais pas où on va aller en nouvelle zélande encore je peux pas faire ça tu vois je regardais aussi pour un trépied parce que les prises de vue vue du bas c'est beaucoup c'est vachement moins bien alors que quand tu fais de la vidéo et que tu as une prise de vue de haut la sensation quand tu regardes la vidéo est beaucoup mieux l'image fait plus clean tu as plus une tu as une plus forte sympathie qui se dégage vers le mec alors que quand tu te mets comme ça le mec tu le vois de bas tu vois ça fait un peu le mec qui domine enfin bon bref ça fait 20 minutes que je te parle je vais te laisser j'ai déjà trop ouvert ma gueule aujourd'hui en tout cas je te souhaite une super semaine passe une super semaine beau un super café je te dis à la prochaine merci pour les questions si tu me posais une question c'est dans les commentaires tu as une page google dans les commentaires dans la description tu as une page google forme et moi je vais ralentir je vais te laisser je vais boire mon café je te dis à la prochaine mon ami ciao merci